La politique avec le déplacement hier à Béziers d'Éric Zemmour dans la ville de Robert Ménard qui plaide, on le sait, depuis longtemps pour l'union des droites. Il a proposé à Éric Zemmour de faire un ticket avec Marine Le Pen, d'unir leur candidature en février prochain. Un souhait partagé par de nombreux militants ou sympathisants comme l'a constaté notre correspondant sur place, Benjamin Péter. On ne gagnera pas sans Marine Le Pen, on a besoin de tout le monde. C'est ce que Robert Ménard a voulu faire passer comme message et il propose une rencontre en février pour que le moins bien placé des deux s'efface. Ce n'est pas mon sujet, répond Éric Zemmour, pour qui la présidentielle est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Mais pour le maire de Béziers, c'est la seule issue. Ma conception de la politique, c'est gagner des élections. Ce n'est pas faire un bon score, ce n'est pas se faire plaisir, ce n'est pas que son égo passe avant tout. Ils ont chacun, ils s'adressent chacun à une partie de cet électorat qu'on rêvait de réunir. Éric ne gagnera pas sans Marine Le Pen et encore moins contre Marine Le Pen. Parmi les sympathisants dans les travées, beaucoup espèrent qu'il se parle, qu'il réalise l'union des droites, comme Geneviève qui a soutenu successivement Jean-Marie Le Pen, puis Marine Le Pen avant de choisir Éric Zemmour. Tout seul, il n'y arrivera pas. Marine est toute seule, elle n'y arrivera pas. Il n'y est jamais arrivé. Il ne lui manquait pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut qu'il s'unisse. C'est bête de faire ça. Ils ont à peu près les mêmes idées, les mêmes envies. Il faut y aller. Sinon, ils n'y arriveront pas. Et Robert Ménard l'affirme, la route est encore longue et il se donne encore jusqu'au mois de février pour les mettre d'accord sur sa proposition. A Béziers, Benjamin Péter, Europe 1.